Bonsoir les amis, c'est un moment spécial aujourd'hui parce que c'est la première édition du podcast par Pretorians qui a lieu au Tactical Store à Valferdange, entouré de toutes ces belles choses et beaux matériels. Et c'est aussi spécial parce qu'on a avec nous une personne très spéciale, Enzo Battaglieri. Est-ce que je le prononce bien ? Ouais, tu le prononces bien, ouais. D'accord. Enzo, tu es qui ? J'aimerais bien le dire. Bon, déjà, je tiens à dire, j'espère que je ne vais pas me planter parce qu'avec tes questions en luxembourgeois puis ton accent, j'espère qu'on va commencer 40 fois. Comment ça, je suis qui ? Qui est Enzo Battaglieri ? Ben, Enzo, je suis le fils de mon père et de ma mère. Et puis, qu'est-ce que je fais dans la vie ? C'est ça ta question ? Qui ? D'où tu viens ? Qui es-tu ? Ben, je suis suisse, père tessinois, mère garrougeoise en canton de Beauvoir. Une étude scolaire très chaotique. C'est-à-dire ? J'étais une nullité. J'étais en vrai cancolaire à l'école. Donc, j'ai commencé très tôt à faire des trucs pour moi. J'écrivais à ma façon, vu que l'année où j'apprenais à faire des lettres, j'étais pas vraiment faite. Et puis, voilà, genre de personne que j'étais quand j'étais jeune. Et puis, très très tôt, je me suis posé deux, trois questions sur le pourquoi du comment des choses et de quelle manière le tout était structuré et comment ça interagissait. Et puis, après, j'ai fait un apprentissage dans le transit. J'avais le choix entre banquiers. On me proposait un super salaire. Au transit de marchandises, on me proposait un salaire de merde. Mais je pouvais m'habiller comme je voulais. Puis, je pouvais boire de la bière à partir de 15 heures. Donc, je trouvais ça cool. Maintenant, je suis passé à 17. Et puis, ensuite, j'ai fait quoi à l'armée ? Deux, trois conneries à gauche, à droite. Et puis, j'ai ouvert ma boîte. J'ai commencé à fabriquer de la balistique. On a un peu papoté avant de commencer le podcast. Et tu m'as dit qu'à 15 ans déjà, tu faisais de l'instruction à l'armée ? Non, je ne faisais pas de l'instruction. La Suisse, la structure de la Suisse, c'est un peu comme les systèmes que vous avez en Europe, scouts et ce genre de choses. Donc, tu avais l'Association Suisse des sous-officiers qui avait des sections jaunes et qui te permettait de faire toutes les activités type militaire, triathlon militaire, pentathlon militaire, tir, lancer de grenade, distance, etc. Et j'ai eu la chance de faire ça dès l'âge de 15 ans. Des vrais grenades ? Je ne comprends pas la question. Tu lançais vraiment des vraies grenades à 15 ans ? Oui, des trucs qui font banque. Avec des vraies flingues qui font banque-banque aussi. Mais c'est un truc, c'est suisse. C'est pas mal, ça. Oui, c'est suisse. Dans la tradition, suisse. C'est vrai qu'en Suisse, ils disent que c'est le pays où il y a le plus d'armes, le plus d'armes. Je ne me souviens plus quel est de la parité, mais je crois qu'il y a l'Afghanistan qui est juste devant. Et pourtant, c'est un pays qui est calme. C'est un pays où... Oui, c'est neutre. Mais après, les gens ne connaissent pas le pourquoi du comment de la neutralité suisse aussi. Quel est le pourquoi de la neutralité suisse ? Historiquement parlant, il y a des politiciens qui pourront y répondre du point. Toujours est-il, les gens connaissent peu de choses de la Suisse. Les gens connaissent de la Suisse les gardes suisses. Les gens connaissent de la Suisse les gardes apolloniennes. Les gens connaissent de la Suisse la défense du roi. Ouais, je pense qu'on est en super passé historique. Et je pense qu'on a encore une vraie démocratie. Bien que j'étais en gros adepte de la démocratie à main de la. Mais c'est ça qu'on a pris. Donc voilà. Donc oui, je suis en de ces vieux cons qui aiment son pays en Suisse. Patriote ? Est-ce qu'on peut avoir une définition de patriote à l'heure actuelle ? Compliquée, je pense, dans la société de nos jours. Et dans une société où tout doit être calibré, tout doit être rentré dans des normes, tout doit être politiquement correct, où tu dois avoir de la pensée unique, où tu ne dois pas faire un trou à gauche, à droite. Ouais, j'ai un super mec Alain Borner qui a écrit en bouquin tout récemment, on l'a enterré il y a deux ans, qui a écrit en bouquin tout récemment, il a appelé ça comment ? Patriotes obsolètes ou patriotes ? Enfin, quelque chose là-dessus, sur la Suisse. Donc pour répondre à ta question, je te ferai la référence en grand monsieur, politicien suisse aussi, grand genévois, Alain Borner, pour répondre à cette question. Donc je ne sais pas si j'ai l'étoffe et les épaules assez larges pour être comparé avec lui. Toujours est-il, comme nous avons une certaine liaison. Je pense que c'est le genre de monsieur qui défendait ce qu'était vraiment la Suisse. Ouais. Une certaine manière. Enzo, CEO, fondateur de Knight Shields. Ouais. C'est fou ça. La première fois que j'ai entendu parler de toi, tu sais comment c'était ? Non, c'est pas. C'était sur Instagram. Je regarde une story, je regardais les stories de Paolo. Ouais, d'ailleurs. Merci Kers. Je regardais une story, personne, qui fait des mouvements, qui fait vraiment un mouvement d'entraînement. J'étais très fasciné par ce moment où je disais, mais ça c'est des arts martiaux, c'est quelque chose. Et puis je te vois prendre un bouclier. D'ailleurs, les boucliers qu'on a ici, on va en parler un peu plus tard. Mais, wow, le mouvement, le truc, l'entraînement. Ouais, je pense que derrière le travail, indépendamment de tout ça, je pense qu'il y a... Un des gros trucs que j'ai essayé de faire toutes ces années, de matching, arriver à faire, correspondre les choses. Il n'y a encore pas si longtemps que ça, tu allais faire en cours au bâton SP, tu faisais du bâton SP. Et on te montait des trucs qui n'étaient pas forcément compatibles avec le pied-point. On te montrait des trucs en pied-point qui n'étaient pas compatibles avec le combat à la lampe. Donc des trucs du combat à la lampe qui n'étaient pas compatibles au pistolet. Et vice-versa. Donc en fait, tu te retrouves, Eric, en melting pot, une arborescence de tout qui ne correspond à rien. Et c'est un des trucs que j'ai justement appris. Et l'arborescence du combat, de quelle manière tu montes les choses pour qu'elles soient compatibles l'une telle autre, l'une à l'autre, qu'elles puissent fonctionner ensemble et indépendamment. Et en fait, il y a aussi un autre truc, c'est que les gens voient ça en 2D. Ils voient ça plat, c'est écrit sur un putain de morceau de papier, ils voient ça plat. Et en fait, il faut faire ça comme le flocon de neige. Mais le flocon de neige, pour ne pas le voir en 2D, il faut le voir en 720 degrés. Et l'arborescence du combat et de la préparation, que ça rejoigne le mental, ce que j'appelle le gun flow, le body flow, le ballistic flow et le shield flow, tout soit doit être compatible avec tout. Et après, ça rejoint d'autres principes sur ce qu'est le bipède humanoïde animal avec une arme, c'est-à-dire nous, pas très certains. Et voilà, en fait, comment tu montres les choses. Mais le bouclier, pourquoi le bouclier ? Le bouclier, c'est un des trucs, je pense que dans l'histoire de l'humanité, dès qu'on a compris qu'il pouvait ramasser une grosse écorce, se la mettre en face du visage pour se protéger de la pierre qu'il a envoyée à son opposant, le bouclier est né. Et en fait, dans le cours de l'histoire, on voit que le bouclier a disparu avec l'arrivée de la poudre. Pas parce que certaines fois, on n'arrivait pas à arrêter l'ogive. C'est pour ça qu'on s'est aussi déconcréable, il pourrait s'en faire quelque chose. Toujours est-il, les conditions climatiques du terrain faisaient qu'on ne les arrêtait plus. Donc, le bouclier est tombé obsolète. On l'a vu réparation dans les années 70 sous forme de gros boucliers. Puis là, on a lancé le truc qui est le plus gros, c'est le plus lourd, c'est. Et on protège le maximum de monde dedans, derrière, excuse-moi. Et puis, on essaie de faire ce qu'on a à faire depuis derrière. Et puis, quand tu regardes au cours de l'histoire, l'évolution du bouclier, alors certes, on est très gros au départ, mais plus on rentrait dans la spécialisation du combattant, du guerrier ou du militaire, ou après, tu l'appelles comme tu veux, malgré le fait que la signification de base est très importante, parce qu'un soldat touche une solde, d'accord ? Ou en guerrier, pas forcément, et vice-versa. Et donc, indépendamment de la valeur des mots, l'utilisation du bouclier était plus le niveau de savoir-faire, de skills, du pourquoi, plus le bouclier changeait d'aspect et bonnet potier était maniable, grâce aussi à l'évolution des protections balistiques de l'époque. Et en fait, pourquoi le bouclier ? Parce que dans les années 70, 80, on a vu des nouveaux matériaux qui permettaient d'arrêter les ogies, et un peu plus récemment, on a vu l'arrivée de nouveaux produits qui permettent de pouvoir arrêter les balles, alors que leur poids est tout à fait raisonnable. Donc du coup, l'idée, c'était de dire, ok, probablement l'arborescence du combat et les différents trucs, c'était de dire, bon, comment est-ce qu'on utilise le bouclier ? Est-ce que c'est compatible avec tout le reste ? Et est-ce qu'on ne pourrait pas mieux faire ? Et en fait, ça, c'était un peu l'idée de départ, pour encore d'autres aspects. Je suis désolé, mes idées partent un peu comme mon cerveau. Mais avec encore plein d'autres aspects, l'aspect, quelle est l'influence que ça a sur l'utilisateur quand tu le portes, quelle est l'influence que ça a sur ton opposant, qu'est-ce que tu peux utiliser comme moyen de contrainte et ou pas ? Est-ce que tu as une attaque psychologique et ou pas ? Donc en fait, il y a des tas de facteurs qui rentrent en ligne de compte, que tu revois à étudier maintenant, que ce soit en préparation des athlètes sportifs, des tireurs de combat sportif, des tireurs UPSC, du 100 mètres. Et en fait, on utilise tous à peu près les mêmes techniques pour faire des choses différentes dont les finalités sont les mêmes. C'était une longue réponse à une simple question. Et en plus, elle est loin d'être complète. Donc je t'ai pris de m'excuser pour m'éloquer. Donc, le bouclier disparaît dans l'histoire, et tout à coup, il est repéré. Et c'est Enzo Batonieri ? Non, 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 c'est pas moi. Il y a eu des mecs, il y a eu des sommités avant. On n'a jamais entendu parler. Si, alors aux États-Unis, on n'a jamais entendu parler. Il y a un mec absolument génial, qui d'ailleurs a été un des propres, Mike Hott, qui a un concept déposé, patenté en système de traînés. patenté, déposé, qui a des boucliers patentés, déposés, et qui a tout antistèbres qui tourne autour de lui. Et en fait, Mike Hott a été un des premiers mecs qui m'a formé dans le combat au bouclier. Ça ne correspondait pas tout à fait ce que j'essayais ou ce que j'apercevais au fond de la lucarne, là-bas au fond du jardin, d'accord ? Un peu l'idée générale. Et puis, j'ai contacté Mike Hott, puis je lui ai dit, écoute, Mike, j'ai cette idée-là, voilà ce que j'aimerais en faire, etc. Et Mike a dit, écoute, là, je fais autre chose, je ne peux pas. Je dis, écoute, je vais le faire. Il m'a donné son accord et je l'ai fait. Et je l'ai croisé quelques fois. Ouais, un super mec. Et en fait, je pense que ça a été aussi un des vecteurs du pourquoi, du comment, de ça. D'ailleurs, j'ai ma passion pour ça. Élément qui est maintenant utilisé par énormément de forces spéciales. Disons, il y a quelques années, quand j'ai sorti sous un mouton, d'ailleurs, au départ, quand j'ai sorti mes premiers boucliers que je n'avais pas tentés, on m'a un peu pris pour un talent. On m'a un peu dit, ouais, là, pour le coup, c'est complètement débile ton truc. Ça ne va jamais marcher. Il y a des tas de trucs qu'il faut prendre en compte. Et il y a souvent, dans tout ce domaine, il y a des gens qui utilisent beaucoup d'adages, de trucs populaires, d'idées préconçues pour dire oui, non, mais oui, mais si, oui, mais ça, oui, mais ça. Ouais, mais en fait, ce n'est pas comme ça. Et le vrai truc, c'est qu'en bouclier, à la base, c'est quoi ? En bouclier, c'est ta mère qui te protège. D'accord. En bouclier, c'est ta plateforme pour tes outils. En bouclier, c'est ton neuf. Quand tu repenses, historiquement parlant, les grands de ce monde mettaient leurs armoiries sur leur putain de bouclier. D'accord. Et un de mes super-héros, Godefroy de Bouillon, quand les mecs en face voyaient la bannière de Godefroy de Bouillon sur son bouclier, s'il n'y avait pas 120 mecs, c'était interdiction du chef du bled de s'attaquer à Godefroy de Bouillon. Parce qu'il mettait une sacrée correction à tout le monde. Donc, on a servi ça. On connaît quoi ? On connaît à travers les 300, on connaît à travers de ce genre de choses. On connaît aussi tout ce qui se dit par rapport à ceci. Mais je pense que c'est... Le truc, il y a des fois des mecs qui me disent « Ouais, putain, t'as inventé le combat au clé. » Mais je n'ai rien inventé du tout. Quand tu prends des chevaliers, quand tu vois le niveau de technique, le niveau de préparation, le niveau de connaissance générale, de connaissance de langue, d'histoire, du pourquoi, du comment, de préparation mentale, mais on est des enfants de cœur à côté. Je suis d'accord avec toi. On est complètement nuls. Mais tu es d'accord avec moi ? Quand même, tu as adapté ça à la modernité. J'ai adapté ça aux outils actuels. C'est la seule chose que j'ai faite. Et après, j'ai dû réinventer. Le gros truc, c'est que tu trouves de... Tu prends l'instruction au combat couteau. Tu trouves des tonnes de documents. Tu trouves des tonnes d'instructions. Tu trouves des tonnes de manuscrits. Tu trouves tout. Épée, même chose. Tu apprends n'importe quel sujet tu trouves. Un bouclier, tu trouves vachement peu de trucs. Parce qu'en fait, comme c'est parti en désuétude, c'était peu structuré. Mais on a le même truc maintenant, si tu veux. Maintenant, tu vas dans n'importe quelle équipe, tu fais n'importe quoi, tu as une formation de base. On te forme pour ci, on te forme pour ça, le spray, le truc, le langage, comment parler aux gens, les différents genres. On te forme pour tout. Puis quand tu es en bouclier, on te lance à la gueule, puis on te dit, démerde-toi avec ce truc, tu vas bien en faire quelque chose. Ouais, ben non, en fait. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Surtout pas pour un truc. Tu vois, on va juste comparer un truc. Là, tu as une de mes plaques que je fabrique, 840 grammes, je fais de la pub. Tu la mets sur le mini bouclier qu'elle a. Ça marche. Puis tu regardes juste la surface de ça, et tu te dis que toi, tu pars au turbin avec un machin comme ça. D'accord ? Alors que tu ne pourrais pas plus au turbin avec un machin comme ça. Bon, en plus, en règle générale, ça fait deux. Alors, je sais bien que la plupart des gens aiment les résultats à somme nul. Après, quant à ta vie derrière, donc l'idée aussi de base, c'était ça. C'était sauver des vies, pas seulement de l'opérateur, mais sauver des vies du mec en face aussi. C'était aussi ça l'idée. Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Je veux dire que si le mec se rend up ton père et que tu n'as pas besoin d'utiliser la force, c'est plus intéressant que le deflinder. Je pense plutôt que victoire, tu as gagné dans un combat sur quelqu'un d'autre. Putain, mais du moment où tu as dû faire le combat, tu as perdu, connard. Tu as déjà raté le truc. D'accord ? Parce que tout, en ce qui me concerne, tout ton entraînement doit servir à une chose, à ne pas avoir fait le combat, à ne pas avoir à le faire. Putain, je n'arrête pas à m'exprimer. Tu comprends ? Du moment où tu dois le faire, c'est que tu as raté en épisode. Si tu as raté en épisode, c'est que tu es en cancre l'or. Si tu es en cancre l'or, c'est que ton entraînement est à chier. Donc, je ne dis pas que ça n'arrive pas. Je dis que tu t'entraînes pour te prémunir au maximum de ça, mais le but ultime, c'est ça. D'accord ? C'est ces grands maîtres japonais dans les défis au sobre, où le mec arrive en face, c'est le maître japonais, pose son sobre et se rend. Tu vois ce que je veux dire ? Tu sais que... Et en plus, il y a de la noblesse derrière, il y a du respect, il y a de la beauté, il y a de l'amour, il y a quelque chose d'un commensurable. Et on est loin de l'ego, du moi-jeu, de toutes ces conneries. C'est très beau ce que tu dis. Je vais te faire un exemple qui m'a beaucoup frappé. La semaine dernière, j'étais en Floride pour faire un cours pour Lauren Fawashman. L'instructeur, qui montrait les body cams et tout ça, il a développé un concept de comment maîtriser quelqu'un justement avec la même idée que tu viens de dénoncer. C'est-à-dire lui donner une chance, ne pas toujours devoir dégainer et tirer le mec. Et il m'a dit, tu sais combien de personnes, grâce à mon entraînement, que j'ai eu vraiment le courage et la motivation de faire pendant toutes ces années, sont en train de marcher. J'aurais pu les flinguer, j'aurais pu finir l'histoire là, dans le moment. J'ai quand même choisi de les maîtriser, de les mettre au sol, même s'il y avait un couteau, même s'il y avait un... Alors attention, après c'est une... Je ne dis pas que dans certains cas, il ne faut pas faire autrement. Je dis juste que... On est d'accord. D'avoir le panel d'options, d'accord, permet de choisir la meilleure option. C'est vrai. Il faut bien s'entraîner avec les outils. Après, il y a des tas d'autres trucs dont je ne vais pas te parler sur l'utilisation d'un bouclier, mais je pense qu'il y a quand même deux, trois petits avantages à ça dans le sens aussi. Indépendamment de la protectionnalistique et d'être... En prison, il y a une équipe qui justement utilise les boucliers quand il y a quelqu'un qui déconne. Je ne vois pas du tout de quoi tu parles. Je ne comprends pas la question. C'est une question d'ailleurs ? Non, ce n'est pas une question. Lise tes trucs en l'échant bourgeois. On m'avait prévenu. Mike, tu m'avais prévenu. Non, alors, on était arrivé au point... À quel moment tu lances ce concept ? Dans ma tête. Dans ta tête et concrètement après ? Dans ma tête, très, très vite. Concrètement... Concrètement... Allez... Trente ans. Dans la fin de trente ans. D'accord. Donc, quand je commençais à savoir... Pas du tout de quoi je parlais dans le domaine des armes, du coup, pieds, ponts, tout. Toutes ces conneries. Je dirais là, j'ai commencé à esquisser une vague idée en haut à gauche du tableau puis à me faire un 3M à noter qu'elle tient peut-être que le bouclier, c'est peut-être pas si grand. Après, j'ai organisé en cours le cadre de l'armée suisse qui a des tas de mecs que je contente. Et avec le soutien de tas de grands mecs de l'instruction de l'armée suisse. Et là, j'ai invité justement le Mike-Ordre en question et puis c'est là que ça a été la grosse révélation. Et après, comme l'a rappelé une certaine personne, j'ai poussé le concept peut-être en plus de plus. C'est pas bien qu'il y a une solution. Je pense que les personnes dans la maison qui nous regardent, ils ne vont jamais pouvoir... Le truc, c'est que... C'est pas un travail fini. C'est ça le truc. En fait, tu n'arrives jamais à finir le travail. Et c'est ça un peu la frustration, c'est que... Enfin, la frustration, non. C'est ça aussi le truc absolument génial de ça. C'est que, OK, tu sors ton premier truc, les gens l'essayent, t'apprends des autres. Et en fait, ça te relance sur un nouveau truc, sur un nouveau développement. Ça te relance sur un nouveau truc, en nouveau développement. Et ça... Alors après, c'est toujours le truc, on me dit, putain, mais n'z-vous arrête tes conneries, tu ne peux pas sortir une plaque tous les six mois, tu ne peux pas sortir un nouveau développement sur un bouclier tous les six mois. Ouais, mais en fait, je m'en fous. Le truc, ce n'est pas ça. Le truc, c'est... Tu vois, la Ferrari pure au sangoué, la seule de son genre, la dernière qui est sortie et la dernière qui existera. Bon, alors, sans aucune prétention, putain, ce serait tellement pour arriver à faire ça. Parce que ça, c'est le produit final ? Non. Il y en a des autres qui... Non, ça, c'est un gros tas de merde. Ça va être très compliqué de faire mieux. Non, mais j'ai déjà deux, trois trucs là, pas mal. Je vais certifier dans très peu de temps. Tu veux en parler ? Écoute, je sors une nouvelle plaque avec trois nouveaux calibres que pour l'instant, c'était très difficile d'arrêter sans certaines matières très lourdes. Je sors une plaque ultime juste parce qu'un jour, il y a un mec qui m'a dit Enzo, personne n'est capable de faire ça, tu n'y aurais droit pas à acheter en merde, j'y arrive. On voit ça en flop commercial, mais j'y arrive. Puis en fait, l'idée, ça n'a jamais été de faire une réussite commerciale. L'idée, ça a été de dire va chier, je vais y arriver. Donc, ok. Question d'ego. Non, pas du tout. Pas du tout. Après, est-ce qu'on peut dire que l'ego est un challenge ? Je pense que tu as besoin de l'ego pour faire certains trucs, mais encore une fois, ce n'est pas dans le défi, ce n'est pas dans le truc, c'est dans la recherche de la... Ok. Tu vois le japonais qui s'entraîne à dégainer son flingue pour avoir le plus pur possible. Eh bien, en fait, j'essaie de faire ce que je fais très modestement avec mes capacités, mes moyens, mon intellect, mon physique, la meilleure manière que je peux le faire. Et après, on s'en branle, tu peux balayer une putain de rue, d'accord, du moment que tu le fais de la meilleure manière que tu peux le faire, mais y a-t-il quelque chose d'autre qui est plus beau que ceci ? Peu importe ce que tu fais, d'accord ? Nous, on met sur les piédestals n'importe qui, n'importe quoi pour des grands trucs parce que le mec, il a sauté dans le putain de ballon de la stratosphère, mais qu'est-ce qu'on en a à foutre ? Tous les jours, tu as des connards qui balayent des rues, tous les jours, tu as des putains d'infirmières qui s'occupent de tes parents, d'accord ? Et c'est des gens qu'on laisse comme ça, qu'on traite pour des moins que rien, mais le monde tourne avec ces mecs-là, pas avec un mec exceptionnel, d'accord, qui saute dans le putain de ballon de la stratosphère. Cool, mais juste cool, en fait. Donc les mouvements que j'ai vus ce moment-là sur Instagram, c'était justement la recherche de la perfection des mouvements. Après, ok, comme je l'ai dit au début, il y a plusieurs trucs à penser, je pense que certaines personnes ne pensent pas, et quand tu commences à travailler, l'immense, le bouclier, c'est un super outil, le bouclier, c'est un super casse-né, tu peux te gaufrer la gueule avec un shield autant que tu peux réussir un truc exceptionnel. Le bouclier met en évidence toutes les scories, toute la problématique de tout ce que tu fais dans tes autres activités. Qu'est-ce que tu veux dire, Florian ? Je veux dire par là que tous les petits bogs que tu as, tir au pistolet, par exemple, vont ressortir de façon accrue au travail au bouclier. Mais au même titre, une fois que tu as compris un ou deux trucs, ça va augmenter tes capacités de 25% sans pour autant augmenter ton temps du même taux. Je peux te poser une question ? Oui. Tout ce qu'il y a en dessous du pistolet, du bouclier, l'homme qui est derrière. Oui. Quelles caractéristiques à ton avis devraient avoir cette personne ? Mis à part les outils, mis à part tous les upgrades qu'il y a aujourd'hui, parce que, je veux dire, on en parlait un peu avant le podcast, tu es quelqu'un qui bouge beaucoup, tu es quelqu'un qui se traîne beaucoup, qui se blesse aussi et malgré les blessures. En ce moment, je la chie bien. Malgré les blessures, quand même, tu envoies la sauce à 54 ans. 54 ans. Pourquoi ? C'est obsolète ? Non, pas du tout. Moi, ça ne me choque pas. Je vais te laisser la gueule avec tes oreilles. T'es jaloux. Je peux te les faire après. Non, mais ma question, parce qu'on se focalise souvent sur l'équipement et c'est quelque chose qui doit être fait. Oui. L'homme. L'équipement a bien son homme. En ce qui me concerne, il faut d'abord travailler l'homme avant de travailler l'équipement. C'est-à-dire ? C'est quoi, par exemple, des qualités qu'un opérateur avant de monter l'équipe ? Mentale, technique, tactique. C'est-à-dire ? Le physique, ça se travaille. Le mental, c'est compliqué. T'es né avec ou t'es né sans. La tactique, ça se travaille. Je pense que tu peux... OK. Après, là, on rentre dans une discussion hyper philosophique. C'est pas mon but. OK. OK. Mais après, tu peux aussi rejoindre le mental influence la matière. D'accord ? Dans la mesure où t'as le mental. C'est normal. Et après, est-ce que tu peux créer le mental de la Z ? OK. T'es né avec ce que t'es né. D'accord ? T'as le potentiel d'existence que tu as. D'accord ? Sans la croyance en rien. T'es né avec ce bagage-là. C'est à ce bagage-là. Tu peux augmenter ton potentiel d'une certaine manière. Après, le mec qui a 180 QI, si tu commences à 25, t'auras jamais 180. Je veux dire. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, c'est ça. Si t'es pas fait pour être en méga-basketeur, tu seras jamais en putain de méga-basketeur. OK ? Moi, je regarde ma femme jeter une bouteille dans une poubelle à 2 mètres, elle le rate. Par contre, ma femme est capable de monter sur un putain de surf en espace de 10 minutes et puis de te faire une voie de 200 mètres. Alors que moi, je me gaufre la gueule pendant 4 jours. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, elle a cette capacité-là. Moi, je ne l'ai pas. Par contre, j'en ai d'autres qu'elle n'a pas. Et vice-versa. Et c'est la force d'un team. En fait, dans un team, tu dois avoir un certain de trucs de cohérence de base ou dans un entraînement, tu dois avoir un truc de cohérence de base. Et après, tu dois... Tout cet entraînement, c'est faire augmenter le niveau de valeur général et ou pousser à l'extrême certains trucs. Donc, mental, technique, tactique, et c'est un putain de travail physique quand même. Il ne faut pas déconner. Il faut être un peu en condition physique. Et après, le bouclier, c'est tu aimes ou tu n'aimes pas. Je pense que pour faire du bouclier, il faut avoir une affinité avec le bouclier. Tu n'as pas d'affinité avec le bouclier, prends pas cette merde. Ça, c'est ce que je pense. J'ai répondu à ta question, là ? Oui. Ok. La première fois que j'ai pris le bouclier, j'ai fait 2-3 mouvements. Mike m'a montré un peu les mouvements. Avec toute la journée, tu te remballes avec ça et ça doit brûler. Il faut y aller. Après, toute la journée, tu ne me fais pas. J'ai fait un exercice. Le mec me dit « Ouais, moi, tu vas être spécialiste bouclier, tu vas faire ci. » Puis je lui dis « Ouais, c'est où ça ? 100 mètres là-bas ? » Je lui dis « Super, tu prends ce bouclier. » Il me dit « Non, c'est toi le spécialiste. Tu crois que je vais transporter cette merde jusqu'à là-bas pour y aller ? » C'est toi qui la portes et moi, je ferai le boulot. Ah ouais ? Il me dit « Ah ouais, ça, c'est la réalité. » Il faut être réaliste. D'accord. Et tu es beaucoup dans la formation. Non seulement tu fais le matériel, mais tu formes des gens. J'essaie modestement, sans aucune prétention. Qui est-ce que tu formes ? Qui vient chez Enzo ? Qui vient chez toi pour te dire « Je veux ça ? » Dans les limites de ce que tu peux dire aussi. Tu veux dire le genre de clientèle qui viennent suivre des cours ? Exactement. Qu'est-ce que je donne comme je cours ? Je donne des basiques opérateurs, je donne des traîneurs, je donne des instructeurs. Tu formes des personnes à être instructeur ? Ouais. Ouais, non. Ça me semble bien bon. C'est un mot que j'ai toujours trouvé une ligne. Pourquoi ? Parce que je trouve que ça soit un peu trop légaux. C'est pour ça que j'utilise le mot traîneur. Mais après, comme j'étais un peu emmerdé, donc je me suis dit « Bon, moi, tiens, la certification instructeur, ça peut être pas mal parce que tout le monde l'utilise. » Et là-bas, c'est pas du tout un truc qui me... Franchement, est-ce que le plus grand combattant aux armes ou aux sabres se disait « Spécialiste, putain de combattant aux sabres ? » Mais bien sûr que non. Je veux dire, quand t'as atteint un certain niveau, « Putain, mais tu sais que tu sais rien, quoi. » Il faut juste arrêter de déconner. Mais oui, je veux dire, c'est... Disons, j'ai l'âge que j'ai, je fais mon métier depuis pas mal d'années. « Putain, mais je sais que dalle, en fait. » Je suis vraiment trop jeune pour croire que je sais tout, quoi. Et puis, même si j'avais 50 putains de vie, j'en saurais de toute façon rien du tout. c'est un mindset qui est partagé parmi ta clientèle, parmi les personnes que tu côtoies, parmi les personnes qui entraînent, qui font des formations dans le monde. Ou tu dirais que c'est un mindset assez rare de trouver ? Parce que, à mon avis, c'est un mindset assez rare, ce que tu dis. Après, ça dépend de qui tu côtoies. je pense que t'as besoin de certains trucs pour faire certaines choses et je pense que t'as besoin de certaines autres choses pour faire certaines autres choses. Toujours est-il, je pense que pour faire ce que je fais, t'as besoin d'être en poteau. Ce côté artiste un peu bordélique, un peu borderline, où tu remets toujours tout en cas. Ouais, t'as besoin de créativité. Je pense que pour faire des nouveaux trucs ou remettre au bout du jour des nouveaux trucs, t'as besoin de cette créativité. Donc après, je ne sais pas, mais en fait, je me suis contrefou parce que les gens sont ce qu'ils veulent être ou les gens sont ce qu'ils sont malgré eux. Je ne sais pas, après, il y a d'autres philosophes assez bien pour passer des années à écrire des bouquins et puis je pense qu'ils me laissent torturer autant que moi. Je me torture pour faire mes conneries. Puis torturer, attention, c'est mon putain de hubby. Je me torture de rien du tout. C'est ta passion aussi. Ouais. Tu ne m'as pas encore répondu la question. C'était quoi la question déjà ? Qui vient chez toi ? Qui vient te demander Enzo, j'ai besoin de ça ? Écoute, c'est simple, je ne vends mon matériel qu'à des professionnels. Par exemple ? Police, militaire, groupe d'intervention, tout ce qui est rattaché de pauvres droits. Dans tout le monde ? Ou principalement en Europe ? Non, écoute, j'en prends mal dans le bras. Mais sans aucune prétention. Ma boîte, c'est une épicienne. Mais en même temps, elle est toute petite. Mais en même temps, en étant petit, tu fais un peu ce que tu veux. Et plusieurs fois, c'est arrivé où j'appelle les gars et je dis, écoutez les mecs, vous arrêtez de faire tout, là, ce qu'on est en train de faire, c'est de la merde. Je viens de flinguer un truc, là, en fait, on est complètement nul, on s'est planté, il ne faut pas faire comme ça. Ouais, mais c'est certifié. Ouais, mais non, en fait, on va tout changer et puis on va recertifier. Donc ça, ça m'arrive assez souvent. Je me dis, mon chef d'atelier, quand j'arrive, il fait non, 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 on finit ce qu'on est en train de faire, là, fais pas chier. Puis ouais, ok, on finit, mais là, franchement, là, je pense qu'on va changer ça. Putain, encore ? Tu vois, je trouve que c'est... Et voilà, c'est comme ça. C'est fou parce que la majeure partie des businessmen, ils diraient, justement, on vend tout ce qu'on a mal fait, comme ça, c'est vendu et on se focalise sur le prochain projet. Non, non, moi, je fous tout à la poubelle, je flingue tout. Ça me fait des assais, comme ça, je trouve ça rigole. Est-ce que c'est vrai que tu entraînes l'unité spéciale de l'UXON VORANT ? Je ne sais pas pas du tout quand tu parles. D'accord. Je n'ai pas un souvenir d'avoir fait ça une fois dans une autre existence. Je ne sais pas, j'ai eu des échos. Non, moi, je n'en traîne personne. Je me suis... Je n'ai pas la prétention d'entraîner quelqu'un. Je n'ai pas la prétention de... Je pense que c'est en bonheur partage. Mais je n'ai pas du tout cette prétention-là. C'est... C'est pour ça que, je disais tout à l'heure, l'instruit, je t'instruis. Putain, mais... Mais vraiment ? Donc, tu vas voir un gamin qui ne fonctionne pas la même chose parce qu'on lui a des décès, des tas de maladies extraterrestres. D'accord ? Puis là, tu vas dire ouais, le gamin, il n'est pas normal, il ne fonctionne pas bien, mais putain, c'est un putain de génie, seul gamin. D'accord ? Sauf que toi, tu es trop con pour avoir compris comment ça allait. Donc, alors après, tu vas dire bon, tu as une équipe qui arrive, c'est des méga pros qui te disent je vais vous instruire, mais tu instruis quoi, pauvre Clodo ? Tu vois ce que je veux dire ? Non, non, pas du tout. J'essaie juste de partager modestement ce que je pense être des bons tips and tricks pour l'utilisation de ce genre de trucs. C'est de bon. Aucune prétention. Et après, tu peux arriver puis tu peux dire comme beaucoup, comme beaucoup se comportent tous les jours, ouais, non, mais en fait, c'est comme ça, t'as fait faux, je t'avais dit. Non, mais en fait, on s'en branche de ça. Le truc, c'est OK. Je pense que c'est beaucoup plus intelligent d'arriver puis de dire OK. Vous, à peu près, vous faites comment ? OK. Et si maintenant, t'implémentais ça de cette manière, en respectant ses règles et ses principes pour que cette merde fonctionne par rapport à toi, ce que tu fais. Parce que ça rejoint exactement la même discussion que tu m'as dit. Changer les gens. Est-ce que les gens peuvent changer ? Mais vraiment ? Mais Enzo a une année et le même connard à 54 ans, Enzo, aujourd'hui. J'ai arrondi les angles. D'accord. Avec le temps, ça esquissait un peu les côtés. D'accord. On a un peu usé les côtés. On a passé un petit coup de dramelle. Mais je suis le même connard que j'étais à 15 ans. Je suis le même enfant que j'étais à 15 ans. Tu vois ce que je veux dire ? Et puis après, toi, tu vas dire tu vas instruire des teams. Mais putain, c'est quoi cette putain de prétention à de mal dire ? Je suis très frappé par le fait que tu fais si un. Et je pense que c'est quelque chose qui te demande. C'est quelque chose que je suis le remarché qui a pas mal de pouvoir. Qui n'est pas toujours comment dire ça ? C'est très rare. Après, je ressens qu'on a invité ça aussi. Je suis un seul con puis commercialement parlant, disons, si tu veux suivre vos écoles qu'il ne faut pas suivre, suis la mienne. Commercialement parlant, c'est assez du genre où ils aimeraient ce shit-là pour faire ça. Ben non, en fait, je ne veux pas que tu as fabriqué. T'es con ou bien que tu commandes ? Non, en fait, je ne te mens pas ça pour faire ça. C'est complètement bien. Ah ! Ben alors, ce serait celui-là. mais celui-là, on ne l'aime pas. Ben alors, je ne te fais pas de shit. Bon, mais on ne peut pas discuter. C'est puissant de pouvoir dire ça. Non, mais encore une fois, c'est... Ok, vendre ne m'intéresse pas. Vendre ne m'intéresse pas. D'accord ? Ok, je vais vendre 42 shit-là. Mais je m'en branle, ça ne m'intéresse pas. D'accord ? Par contre, avoir un vrai échange, je puis dire, ok, ton matos, c'est ça, ton truc, c'est ça, tes techniques, c'est ça, tes tactiques, c'est ça, la loi dans ton blaine, c'est ça, d'accord ? Il y a tout ça, ok, ton entraînement, c'est ça, putain, mais putain, c'est ça qu'il faut. Ça, c'est... Hein ? Ouais, et puis quoi ? Non, mais attends, celui-là, c'est de la merde, je vais te le changer, passe-toi, t'arme-la avec ce gardement-là, ok, ça, je te le fais, tu factures combien ? 100 ans, je te facture 1, c'est normal, parce que putain, ça c'est beau, ça c'est un putain de challenge, ça c'est cool, il y a un truc à l'arrivée, après le reste, commercialement parlant, c'est qu'on... Ça se trouve comment... Je compte pas mourir avec tes poches faites, vu que... Tu peux rien dire de net, exactement. Alors, Nightshed, aujourd'hui, se situe où ? Dans le marché ? Se situe en Suisse, au niveau location, dans le marché ? Aucune idée. Je pense à rien. C'est une putain de question, ça ? Tu peux avoir des vraies questions, s'il te plaît ? Ok, alors je vais te poser. Écoute, j'ai deux, trois teams qui achètent mon matos, puis voilà. D'accord, ok. C'est quoi ton objectif pour la prochaine année, Kary ? Je bosse depuis... Putain, tellement longtemps, sur un truc, et je pense que je suis en phase de réussir, une nouvelle balistique, enfin, deux nouvelles balistiques. Et là, si j'y arrive, je vais enfin pouvoir sortir les boucliers que je voulais sortir. Ça fait 15 années que j'attends de pouvoir sortir cette balistique pour enfin sortir les vrais boucliers que j'ai envie de faire. Voilà, ça c'est ce que, perso, j'ai envie de faire. J'ai réalisé. Moi, je te le souhaite. Je te le souhaite pour cette année que tu viens. Cette année, on va sortir, on va déjà essayer de certifier la balistique, puis après, j'ai encore pas mal de boulot, parce que comme les techniques, les tactiques, la criminalité augmente, la façon de faire, les lois changent, il va falloir que je fasse de trois petits changements par rapport à mes vies initiales. Et puis d'abord, après, d'une manière très égoïste, il faut aussi être réaliste, quand je me fabrique en child, en shield, je te fabrique d'abord pour moi. Puis une fois que j'ai tout testé, c'est-à-dire le hand-to-hand combat, le hand-to-shield combat, le knife, l'axe, la javeline, le pistol, le rifle, je fais tous les changements que j'ai à faire et à ce moment-là, je le lance sur le marché. Et j'essaie vraiment d'avoir cette compatibilité avec toutes les sortes de combat que tu peux avoir. Et il faut que ce soit aussi compatible avec la façon qu'il y a le corps de bouger. Et après, en fait, ce que tu dois adapter, c'est juste la survivabilité par rapport au mouvement que tu fais relatif au shield et au type de trucs que tu utilises. C'est un peu compliqué. Donc tu testes tout le matos et tu testes si tu te formes toi-même avec le matos que tu as produit. Alors, quand j'invente un truc, j'ai mes garde-fours. J'ai mes deux, trois mecs, comme Paolo d'ailleurs. J'ai dit, Paolo, putain, j'ai inventé un truc, j'aurais besoin de ton avis. Puis là, j'ai envoyé une vidéo à Paolo, comme je le vois assez souvent. Je dis, bon, écoute, j'ai pensé à ça, qu'est-ce que t'en penses ? Puis là, Paolo me dit, ouais, t'as pété un stod, tu vois, tiens, c'est pas mal. J'ai deux, trois autres mecs comme ça. Je dis, putain, j'ai inventé un nouveau truc, là. J'aurais besoin de ton avis. Ou, tiens, putain, j'ai envoyé un message à 3 jours du matin, écoute, ou je me mets à torse nu dans ma cuisine et j'envoie, il m'est complètement con, on a fait ça comme ça, en fait, il faut faire ça comme ça. Et j'envoie les vidéos à deux, trois mecs, puis les mecs me disent, putain, c'est bien, putain, t'as trop bu, arrête. Ou t'es trop con, arrête. Bon, ça, il faut l'essayer, mais ça arrêtera quand même. Donc, voilà. Les mecs, ils sont souvent allés chez Paolo, sont très mémons. Et ce qui me fait rire dans les vidéos avec Paolo, c'est qu'il commence toujours, si toi aussi, tu regardes, si le team, t'es arrivé à la saison 3, épisode 4, cette vidéo n'est pas pour toi. Et puis, les spics sont tristes. Il se prend pas trop au sérieux. Et je pense qu'il faut pas trop se prendre au sérieux. Parce que, bon, toute cette comédie aura une forme. Je prépare une question, pour toi. Ah ouais, une de plus ? On lit son bonjour, ou bien ? On lit son bonjour, je suis pas trop... Non mais celle-là, tu l'as pas mettée, ta question ? Tu vas déconner, là. J'aimerais bien avoir ton avis. Dans la limite de ce que toi, tu peux dire, ce que tu te sens à l'aise à dire ici devant les caméras, le conflit en Ukraine. Ouais. Parce qu'à ton avis, il va se terminer bientôt. Ouais, dans deux ans. Pourquoi tu penses à... Pourquoi deux ans ? Parce que je dis, je pense qu'il y a un agenda dans cette guerre. Il y a un agenda. C'est-à-dire ? Il y a un planning. Donc je pense que ça va durer le temps que l'agenda soit réalisé. Et la finalité de cet agenda ? Ils ont... Historiquement parlant, quand l'archiduc a été buté, c'était quoi le but ? Je parle de 14-18. Historiquement parlant, quand les... Historiquement parlant, quand les Japonais ont attaqué Perlardbourg, c'était quoi le but ? Pourquoi ? Comment ? Qu'est-ce qu'ils ont fait avant de se taper Perlardbourg ? Euh... Ok, donc on peut se poser la même question. Pourquoi l'Ukraine ? Eh bien, je pense que si t'arrives à répondre au pourquoi, t'as le leitmotiv, tu as... À qui sert le cri ? Tu as... Puis après, je pense que c'est des questions très chiantes à se poser, en fait. Donc, je pense que ça sert certains intérêts. Je pense que ça desserre certains intérêts. Et je pense que ça remet en cause pour beaucoup de gens, je pense, qui les a choqués, c'est que depuis la dernière grande guerre en Europe, c'était plus possible, en fait. Bah, en fait, ouais, c'est possible. Mais en fait, je pense qu'il y a des tas de trucs qui sont possibles. Enfin, c'est juste complètement prétentieux. On a été tellement condescendants. Mais c'est pour tout, en fait. et je pense que l'humain a cette faculté d'oublier, probablement parce qu'il ne vit pas plus de 100 ans dans le meilleur des cas. Donc, il a la faculté d'être con de génération en génération. Et je pense que c'est encore un des gros trucs dans la société d'aujourd'hui qui fait ce qu'elle est avec tous ses avantages et tous ses inconvénients. Et je pense qu'il y a un truc que les gens oublient beaucoup. Mais c'est aussi relié au bouquet. C'est souviens-toi d'où tu viens, qui tu es et tu sauras où tu vas. Donc, passé, présent, futur. Mais en fait, l'attraper dans le temps autre que la métaphore, c'est quasiment impossible à expliquer. Dans la mesure où ça existe, bien sûr. Si ça existe. Et donc, la guerre en Ukraine, voilà ce que j'en pense. Ni pour, ni contre, bien au contraire. Est-ce que ça a impacté aussi ton business, c'est bien ? De toute façon, la Suisse est en neutre. Ça ne peut en aucune manière impacter mon business. D'accord. Alors, comme on a la chance de t'avoir ici, je vais te demander qu'est-ce que t'en penses des sociétés d'entraînement en Europe ? Est-ce qu'il y en a certains que tu recommandes, il y en a des autres que tu ne recommandes pas ? Voilà, ce n'est pas maintenant qu'on va faire la compétition, mais est-ce qu'il y a des plateformes intéressantes ? Je pense qu'il y a des boîtes qui valent comme on l'appelle. Good guys in Badlands. Il y a il y a il y a neuf ans de ça. Je vais dans Emblaid en Europe et je rencontre les mecs de Good guys in Badlands qui arrivent vers moi et qui me disent « Mais putain, t'as des boucliers là ? C'est toi Enzo ? » C'est moi Enzo. Je dis « Mais t'as pas de website ? » Non. « T'as pas d'Instagram ? » Non. « T'as pas de Facebook ? » Non. Putain, mais ça fait une année qu'on cherche, tout le monde parle d'un mec qui s'appelle Enzo qui fait des boucliers. On te cherche partout. Impossible de te trouver. Ouais. Non mais il faut que tu ouvres en compte Facebook et en compte Instagram. Donc pour moi, c'est un truc complètement nouveau. Je crois que j'ai le compte Facebook et Instagram le moins Facebookable et Instagramable de la planète. En fait, c'est encore des trucs que j'en ai certainement à l'en faire. Je mets des photos parce que c'est le mode de communication actuel. Ouais, ok, c'est le mode de communication actuel. Merde, j'ai pas envie de bière et puis j'oublie de poster un truc. Je veux dire, c'est... Communiquer quoi à qui pour dire quoi de quelle manière. Je veux dire, c'est un truc que ça me dépasse totalement. Donc je le fais. Je trouve ça... Tout d'un coup, j'ai une crise. Je trouve ça hyper rigolo. Puis en fait, je publie des conneries. Donc on se marre à l'usine avec les mecs. Je publie des conneries. Et en fait, la plupart des posts que je republie, c'est ce qu'on publie les autres. Donc oui, je crois que j'ai le truc qui cherche à avoir le moins de followers possible. Je crois que sur l'ancien compte Night Sheet, j'avais même publié à un moment donné à 4000 followers. Arrêtez de me faire chier et je ne veux plus de followers. Je crois que j'avais même publié un truc comme ça. Tu vois, 4000, arrêtez, stop, c'est trop, j'en veux plus. Donc toujours à titre, j'étais là-bas et puis les mecs me disent il faut que tout vous rencontre Instagram et Facebook, ce que j'ai fait. Alors j'ai perdu les accès sur le premier compte. C'est pour ça que je m'ai rouvé en autre parce que un truc de mot de passe pour moi, c'est la science-fiction. Avant de venir ici, je devais envoyer un dossier à un mec et il a fallu que je mette un truc oui, transfert. Je me suis tapé la tranche contre les murs, j'ai appelé ma collègue, j'ai failli péter mon ordinateur. Enfin pour moi, c'est un vrai truc. Prends un password. Ouais, pour un putain de password. Parce que un truc, je ne comprends pas, mon cerveau n'est pas fait pour ça. Donc je suis capable d'inventer des tas de trucs, de me lever le matin, de dessiner des machins, d'inventer des nouvelles techniques, de nouveaux machins, de nouveaux trucs. Bon, un putain de password, pour moi, mais je n'ai toujours pas répondu à ta question en fait. Je t'écoute. Mais c'était quoi ta question déjà ? Je me suis bourré aussi. Ah oui, attends. Putain, c'était quoi la question ? Je suis complètement bourré, il faut que tu arrêtes de boire. Je suis un bourré passif. C'est toi en fait qui est en train de me contaminer. Tu en penses quoi des sociétés d'entraînement ? Ah ouais, c'est ça la question. Je pense qu'il y a des super trucs et c'est pour ça que j'ai jobbé maintenant. Je me souviens sur Instagram et Facebook. Tu as des tas de mecs. Ok. Il y a un moment donné, ok, je te donne un moment. Explique. Il y a un moment donné, ok. La vraie valeur d'un homme est vue au travers des yeux et du regard que ceux que tu considères comme étant des vrais hommes portent sur toi. Dès lors, il y a certaines choses que tu fais et qui vont amener à certaines choses. Maintenant, le truc, c'est tellement sexy d'être instructeur tiers, c'est tellement sexy de faire ci, c'est tellement sexy de faire ça. Mais putain, ta responsabilité, mec. Donc, la responsabilité quand tu transmets ce genre d'instruction est très grande. Je dirais même quand tu transmets de l'instruction des premiers secours tactiques. Ta responsabilité, mec. La responsabilité, d'accord ? putain, il n'y a rien de faute là derrière. C'est comme les gens, oui, alors putain, tu as un permis de port d'armes, c'est super, mais c'est à chier. C'est no go, absolu. C'est merdique. Tu vois ce que je veux dire ? Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui font ça par ego, par moi-je, par compte Instagram, par c'est fun, par c'est sexy. Putain, mais la responsabilité que tu as. Et je pense que c'est bien que d'une certaine manière, il y a un certain contrôle, comme notamment en Suisse, il y a un certain contrôle. Et d'une autre manière, il faut le faire très intelligemment parce qu'il y a des gens qui arrivent avec des nouveaux trucs qui sont super intéressants. Donc oui, il y a des sociétés de formation qui valent vraiment la peine et oui, il y a des sociétés de formation qui valent vraiment pour la peine. Et encore une fois, l'argent pour ce genre de cours est une valeur d'échange. C'est juste en échange parce qu'il y a l'argent à la base, c'est que ça. Ce n'est pas un Dieu en soi et ce n'est pas une finalité en soi. Enfin, pas pour moi. Je pense que c'est le demi pour beaucoup de personnes mais ça ne l'est pas pour moi. Et je pense que vous faites attention. Et je pense qu'il ne faut pas trop se prendre au service de recours. Oui, mais comment est-ce qu'une personne qui nous écoute de la maison peut savoir cette société d'entraînement valable que je reçois l'entraînement et prenne en série les responsabilités qu'il y a derrière et qui ne le fait pas ? C'est très compliqué dans le maelström actuel des sociétés. Donc, je pense qu'il y a un moyen assez intéressant de le faire. C'est les différents links que tu arrives à trouver sur Internet et qui est rattaché avec qui. Et je pense que ça, c'est déjà un garant de bonne qualité à la maison. Et après, tout dépend pourquoi tu le fais. La manière dont tu le fais. Si c'est pour aller faire un moment de découverte comme d'aller boire une bière ou faire du danser H à Noël, c'est cool. Par contre, si l'approche est différente, ce n'est pas cool. Oui, il doit y avoir le côté fun, mais il n'y a pas que le côté fun, il y a tout ce qui va avec. Donc, je pense qu'il faut faire gaffe. Il faut se renseigner, il faut checker, etc. et je dirais qu'il ne faut pas le faire. OK, mon budget, c'est le même mec. OK, je veux m'acheter en super flingue. Je veux m'acheter celui-là. OK, tu as de l'argent pour t'acheter de la mine ? Non, tu es un roi des cons. Achète-toi une pire merde qui tire droit et met 10 000 cartouches. Tu vois ce que je veux dire ? Eh bien, c'est le même truc. Je le pense pour l'instruction. Là, j'ai répondu à ta question. parce que là, elle commence à être longue. J'ai une dernière question pour Zoranzo. On est dans le tactical store à l'affaire d'ange. Tu en penses quoi ? Tu te sens comment ici ? Est-ce que tu penses qu'on devrait peut-être leur donner un nom aux deux mannequins qui nous ont tenus le compagnie ? Bon, il y a Bob. Il y a toujours un Bob. Ils sont vraiment tactical. Ils sont mignons. Ils sont tactical. Ce qui est assez drôle, c'est définir le mot tactical. Tu m'y arrives, toi ? Non, je ne serai pas. Non, mais je ne te rassure, personne. Il n'y a qu'à pas. Par contre, tout le monde l'utilise à poison. C'est le machin, un grand coup de pelle. C'est tactique. Oui, c'est tactique. Comme il disait, tactique. Tu as vu de quelle manière tactique je fume ma vaporette et de quelle manière tactique je bois ma bière. D'ailleurs, je me plains un peu. Je préfère les bières Albrond. Franchement, les bières comme ça, jaunes, c'est un peu bizarre. Le barista, on l'arrose. C'était la seule question que tu avais à me poser, putain de nom de ces putains de mannequins, là. Comment tu te trouves ici ? Non, je trouve très cool. Et je pense qu'il faut avoir beaucoup de courage à l'heure actuelle pour ouvrir un magasin. Pas seulement pour la concurrence, tu pourras voir sur Internet toutes les conneries. Parce que je pense qu'Internet, c'est cool. Tu as vu le dernier con qui a fait la dernière publication sur le dernier truc Tactical Cool avec son dernier plétard de la stratosphère. Ok, mais tu n'as pas le conseil. Mais par contre, je pense qu'il faut avoir du courage avec ce que l'humanité a actuellement pour se mettre face à l'humain en question et être capable de le servir tout en gardant sa patience. Donc, je pense qu'il faut avoir du courage pour ça. Et puis, à ma connaissance, c'est le seul choc comme ça au Luxembourg. Et à ma connaissance, dans les environs, il n'y a pas d'étonnement. Mais en fait, je suis un très, très mauvais client parce que je suis le genre de mec qui est allé en cours tactique avec Young Jeans et puis un petit chat. Vas-y doucement parce que Mike, il a les armes aux yeux. Je suis en train de le regarder d'ici avec les armes aux yeux. Non, mais j'ai dit, putain, je viens de lui envoyer en gros, what the fuck, mec. C'est génial ce que tu as fait. Moi, des magasins, j'en ai eu sept. Donc, je sais de quoi je parle. Donc, il faut beaucoup de courage pour le faire. Enzo, merci beaucoup. Moi, je ne t'en remercie pas. J'ai hâte vraiment de te voir en action et de devenir une de toute notre formation. Tu n'as pas été déçu. Tu vas voir, c'est nul. Ce n'est pas ce que j'entends. Ce n'est pas ce que j'entends. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci. A toi. Grande. Ciao. Alors, les gars, n'oubliez pas de nous follower sur Instagram et sur la chaîne de podcast qui va bientôt être publiée sur Instagram. Mettez un like. Putain, t'as un accent, mate.